bonjour et bienvenue sur mon financier nous sommes le mercredi 5 février hier la nouvelle c'est bien évidemment la reculade du gouvernement grec c'est fini les illusions les grecs se sont quand même aperçu qu'ils avaient besoin de l'argent de l'europe de l'argent de la banque centrale européenne et comme dit le financial time la banque centrale européenne a été très clair les européens étaient très clair il n'y aura pas d'abandon de dette du coup le gouvernement grec a reculé a dit bon on oublie l'abandon de dette essayez juste de restructurer la dette du coup la bourse grecque a flambé plus de 11% de hausse hier et elle a entraîné tous les marchés le consensus aujourd'hui est toujours pour un cac vers 5000 on est à 4700 depuis hier autre événement majeur hier l'allemagne qui continue à emprunter de moins en moins cher hier elle a passé un cap symbolique elle emprunte moins cher que le japon donc à suivre de très près autre symbole très fort lvmh qui passe le cap des 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires un chiffre d'affaires record avec un bénéfice record de plus de 5 milliards et demi grâce notamment à la cession de hermès landing club c'est une magnifique histoire une success story d'un français aux états unis qui crée sa boîte en 2006 qu'il introduit en bourse il ya quelques semaines cette boîte vaut plus de 7 milliards de dollars et aujourd'hui elle signe un partenariat avec alibaba le géant chinois quelle belle affaire alors en revanche l'élection dans le double n'est pas une belle affaire pour sarkozy il a opté hier pour le nini et il n'arrive pas à tenir son parti et enfin le 2 pour terminer deux événements le figaro qui nous dit ben voilà la suisse rentre en récession du fait du franc fort on le savait mais c'est intéressant de voir toutes les conséquences de la hausse surprise de la monnaie et enfin standard and power qui est obligé de payer 1,37 milliards de dollars pour son rôle dans les subprime les états unis continuent à faire preuve d'un pragmatisme incroyable et à manier l'amende pour faire une sorte de raquette institutionnalisée dont personne ne se plaint puisque tout le monde déteste les banques et tout le monde déteste les agences de notation voilà restez avec nous sur mon final c'est parti on 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 Merci.